wow bonjour les frères et sœurs nous continuons ce que nous avons commencé aujourd'hui dans la précédente vidéo je vous ai dit qu'ils sont vos ennemis j'ai parlé de beaucoup de choses je vous ai dit que premièrement vos ennemis étaient les esprits mauvais deuxièmement les bêtes mauvaises aussi il y a les serviteurs et les à droite étudiants en passant par les sorciers en 4ème position et les animaux possédés par les sorciers si vous n'avez pas regardé la vidéo vous pouvez apparaître d'ici à la fin de cette vidéo maintenant moi j'aimerais vous dire de façon claire et honnête à quoi ressemble le monde le monde dans lequel vous êtes là le monde dans lequel nous sommes à quoi est-ce que ça ressemble selon ce que j'ai vu je vais vous dire pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans le monde vous pouvez comprendre ce qui se passe dans votre pays ou vous puissiez même comprendre ce qui se passe autour de vous bien je ne vais pas passer par mille chemins je vais vous dire directement ici à quoi ressemble le monde monde à un monde des zombies qu'est ce que c'est ça veut dire quoi ça veut dire que ce monde ce monde dans lequel vous êtes et que je suis ce monde ressemble à un monde de zombies vous voyez un peu combien de zombies sont en fait vous avez vu un peu le monde des zombies qu'est ce que vous voyez là-bas vous voyez que les gens qui consomment la chair humaine vous voyez que des choses qui n'ont aucun sens c'est que la folie c'est que de la folie qui se passe là-bas par l'impression que là-bas c'est comme si les gens veut se manger il veut se manger et manger il veut se manger et manger il veut se manger et manger ça veut dire quoi ça veut dire que ce monde ce monde que vous voyez là avec les gens autour qui sont bien habillés bien parfumés en réalité beaucoup sont des zombies et quand je parle des zombies je parle vraiment des zombies dans toute sa plénitude les zombies comme c'est pas possible des gens sorciers jusqu'à demain des gens qui sont ancrés dans l'hôpétisme dans le satanisme dans les parties occultes qui sont prêts à manger leurs frères leurs soeurs juste juste pour avoir ce qu'ils veulent c'est la réalité et il y a une grande communauté des sorciers une grande communauté des représentants du diable et les représentants du diable sont placés à tous les niveaux de cette société et vous les changez chaque jour avec eux et vous devez passer par eux en fait le diable lui-même il s'est arrangé à ce que le monde soit ici il s'arrangé à ce que vous soyez condamné à passer par ces agents que vous vouliez ou pas ça veut dire que tu vas à la bande ces agents sont là tu vas marcher ils sont encore là ça dit ce sont des partenaires même tu collabores même si même si tu les vois et que tu sais que ils ont des zombies ou encore des sociétés ou encore des satanistes tu te dis bon comme il y a la personne avec qui collaborer là on va collaborer à eux voici le monde avec lequel vous êtes un monde où il n'y a que des mauvaises personnes des mauvaises personnes qui créent le diable lui-même a choisi pour la positionner à tous les endroits de la route afin que vous comme vous allez passer par là forcément vous allez passer par plus c'est comme si ces gens avaient passé plusieurs barrières sur la route et imaginez si c'est les zombies qui sont rares dans chaque barrière tu vois un chef zombie l'autre barrière tu vois un chef zombie qu'elle dit zombie là pense aussi un chef sorcier ou chef sataniste surtout un sorcier et j'insiste là-dessus la plupart sont d'abord dans la sorcellerie qu'est ce que c'est qu'un sorcier c'est qui un sorcier un sorcier c'est un être humain comme vous de moi pauvre ou riche qui a livré son esprit à satan ça veut dire quoi c'est à dire que l'esprit de dieu qui est bon là l'esprit de dieu qui est rempli de valeur qui est rempli de vertu il a quai né ça il a le diable a névé cela en lui et le diable a mis en lui son mauvais esprit ces démons mauvais et ce sont ces démons là qui l'anime qui le guide qui lui dise quoi faire et c'est démons là lui donne des informations sur vous et que vous dès que vous arrivez vers lui et que vous vous êtes une étoile de dieu déjà sur votre tête j'ai regardé dans vos comptes là sur votre tête il voit si vous êtes de dieu ou pas comment mais c'est d'arriver je vais te lâcher du pain avec du j'ai du haricot j'ai une femme là qui vend un père un haricot ici là vous voyez moi j'arrive tu dis oh je vais payer 150 avec haricots c'est un enfant un besoin d'être au père moi il arrive il n'a pas encore fini de parler elle me regarde comme ça et puis elle regarde en haut ici là ici ma tête il dit regarde quoi vous regarde quoi c'est la tête là-bas j'ai dit regarde quoi c'est la tête ces gens là avec les yeux des démons là qui le possèdent là ces gens là vous regardent pour voir si vous êtes avec eux ou vous n'êtes pas avec eux et le diable les a dit à plat positionner partout comme dans la bible on nous dit que si vous n'avez pas la masse de la bête vous ne pouvez acheter ni vendre et tout ça les gens qui vont payer à ce que ça s'applique là sont des repositions je vous le dis en même temps je vous l'ai déjà expliqué dans l'une de vos vidéos ici mais vous le confirme encore ça veut dire que si la maxi 166 devrait être mise en position là maintenant ce serait très facile parce que tout est dit en place tout est dit après il n'y a plus rien à faire les zombies sont déjà en place les zombies sont déjà en place c'est quand le jour va venir c'est là maintenant ils vont montrer le vrai visage des zombies sinon à ce moment là ils sont bien habillés ils sont bien caractérés ils sont même sur les réseaux sociaux en deux côtés à vous et nous je dis en vérité c'est la vérité je vous le dis je vous dis en vérité en vérité en vérité en vérité en vérité en vérité croyez moi donc les sociés ce sont des êtres humains qui ont livré l'esprit au diable c'est-à-dire ils sont possédés maintenant par l'esprit du diable ou le démon voilà c'est le démon qui lui fait faire des mauvaises choses c'est-à-dire c'est le démon qui lui fait faire des mauvaises choses c'est-à-dire qu'à cause de ce démon qui possède de ceci là il aura un comportement vraiment bizarre c'est-à-dire voir quelqu'un sourire ça lui fait du bien voir quelqu'un dans le malheur ça lui fait du bien voir quelqu'un dans le problème ça lui préoccupe beaucoup de bonheur là où vous qu'avez le Saint-Esprit vous pleurez parce que c'est vraiment une mauvaise affaire c'est un problème sérieux et c'est vraiment une affaire triste celle-là le social va trouver le moyen de rire ou de se réjouir parce qu'il est possédé si vous ne savez pas qui était social, voici ce que c'est de vous dire et le plus grave de ça c'est que quand ce social est dans une famille il veut sacrifier les gens de la famille surtout ceux qui ne sont pas sociaux comme nous il veut les sacrifier au diable et prendre leurs âmes pour partie prendre leurs âmes pour partie c'est pourquoi vous si vous savez qu'en âme de conscience vous avez tous vos sens complets et que vous n'êtes pas un sorcien donnez vos vies à Jésus-Christ sur le Seigneur Jésus-Christ pour vous sauver dites Seigneur Jésus-Christ me voici prends-moi garde-moi contre tous ces zombies tous ces zombies qui sont dans le pays qui sont dans le monde garde-moi protège-moi et Dieu va beaucoup vous protéger il y a beaucoup de personnes qui souffrent tellement de la main de ces sorciers là que ces gens se disent que s'ils quittent le pays où ils sont dans l'autre pays vraiment tout va aller alors qu'il y a pire qu'il y a là-bas là où vous voulez aller là là où vous voulez fuir il y a même pire là-bas on parle de zombies mais là-bas vous allez voir les démons les démons vis-à-vis vous allez vous dire mais what ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que se passe-t-il ici ? dans quel monde sommes-nous ? et pourquoi Dieu a déclaré nous nous a dit dès le départ mais mais point ce monde ni les choses de ce monde vous voyez ça ? Dieu nous dit ne pas aimer ce monde ni les choses de ce monde à cause de ça et là vous marchez avec des zombies des gens méchants c'est là vous allez voir que un ami va empoisonner son camarade vous voyez une fille elle va empoisonner une autre fille par jalousie c'est pas par jalousie moi je dis c'est parce qu'elle est elle est une zombie zombie au passage elle est une sorcière mais oui est-ce qu'il se passe ? vous voulez savoir quoi ressemble le bon non ? voilà ça voilà ça voilà ça hum moi j'ai vu ce monde depuis très longtemps j'ai prophétisé aujourd'hui ça se confirme vous allez finir par voir ça vous allez finir par voir des propos monsieur veiller sur vos pas avoir beaucoup d'amis c'est aussi avoir beaucoup de zombies autour de soi c'est tout quand ce sont des zombies vraiment quand ce sont des zombies vraiment quand ce sont des zombies à se les rire je vous assure vous serez surpris il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de choses qui se passent hein tu vas voir une camarade tu dis à ta camarade hé ma camarade vraiment je n'ai pas vu je topper ma femme ou je n'ai pas vu me topper ma femme il y a une fille il y a une fille dans mon entreprise là-bas qui est en train de me fatiguer elle est en train de me séduire ta camarade à qui tu allais dire ça dès qu'elle va entendre ça elle va dire ah sur eux demain quand tu vas la voir elle sera habite de façon sexy c'était un homme qui gênerait après la paix de sa camarade pourquoi ? parce que c'était un zombie il y a très longtemps mais tu n'étais pas au courant tu n'étais pas au courant voici le problème du monde beaucoup de personnes sinon vont pas comprendre que il est plus froid d'être seul que d'être mal accompagné je vous donne un nouveau prochain jour vous serez prêt wow c'était extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir si vous avez une ligne sur le banc je ne vais pas vraiment manquer la question ne se trouvez rien vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations mancaires que Dieu bénisse à vos soeurs vous donnez soignez vous et soyez qu'un bloc chien c'est parti